Aujourd'hui c'est la journée repos donc on va la jouer tranquille et on va aller se poser à la piscine pour profiter un petit peu du soleil et envoyer des nouvelles à nos proches et poster un petit peu les différentes vidéos que j'ai préparé C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre ami Jean-Michel a été chercher son dossard et il a donc reçu son superbe sac à Ironman. Donc voilà, je vous propose qu'on déballe ensemble le sac pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Alors, un poster Ironman Championnat du Monde. Alors, une petite boîte en carton avec à l'intérieur des poudres à mon avis à diluer pour la performance, donc récupération pour après la course. Alors, ici, on a ce qui a l'air d'être un essuie ou une serviette pour nos amis français. Voilà, une belle serviette Ironman World Championship. Alors, une poche instantanée de froid. Ensuite, des barres, barcliffe, le super Red Bull pour avoir des ailes. Le programme officiel Ironman. Ensuite, ici, on a... On a des pâtes organiques. Des pâtes organiques aux lentilles rouges. Ben voilà, de quoi raviver notre ami Jean-Michel. C'est pas un steak de viande, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire pour recharger en glucides avant la course. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a de la pub pour un masque qui augmente la résistance pour la respiration quand on nage. Alors, il y a l'air d'avoir les enveloppes de course. Mais ici, on a aussi des hot shots. Donc, ça, ce sont des shots soi-disant révolutionnaires, je pense, anti-crampes. Ben voilà, qui sait, ça aidera peut-être Jean-Mi pour éviter les crampes à Energy Lab. Puisqu'apparemment, il s'apprête à marcher. Donc, on va plutôt lui donner des hot shots plutôt que les pâtes aux lentilles. Ben voilà, ça a l'air d'être tout pour le sac. Et dans les enveloppes, qu'est-ce qu'on a ? La puce, la puce très importante. Il la mettra à sa cheville gauche, toujours à gauche pour éviter de la mettre du côté du dérailleur avant et du pédalier. Encore des pubs, des pubs, des pubs, des pubs, des pubs, des pubs, des... Ah ben, des pubs. Ah ben, étonnant, ça, des pubs. Et des pubs, et encore des pubs. Ben voilà, au moins, il y aura des publicités. Ensuite, ah, important, le numéro, voilà, j'avais bien dit, 732 Jean-Michel a accroché à l'arrière du vélo. Ensuite, le superbe dossard numéro 732. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour accrocher le dossard, le numéro sur le vélo. On a les numéros à coller. Ensuite, on a les sacs de transition. Le sac pour le vélo. Le sac pour les besoins personnels en course à pied. Le sac d'avant-natation pour mettre ses affaires. Le sac des besoins personnels durant le vélo. Et le sac pour la transition course à pied. Ensuite, le beau bonnet. Ça, c'est important. Les cut-off times. Donc, c'est-à-dire les endroits où on arrête les athlètes si jamais ils sont hors temps. Très attention, il faut les connaître pour ne pas se faire avoir à Energy Lab. Ne pas marcher trop longtemps à Energy Lab. Sinon, on se fait rattraper par les cut-off times. Attention. Un deuxième dossard pour ceux qui n'auraient pas de ceinture porte-dessard. Donc, pour pouvoir en mettre un devant et derrière. Mais, j'ose espérer que tous les triathlètes qui sont présents au championnat du monde ont quand même un porte-dessard. Encore un numéro ici à coller. Et les traditionnelles petites épingles. Et bien voilà, Jean-Michel me rappelle une nouvelle règle. Il faut mettre un petit trombone sur le chip. Ici, pour être sûr que la puce ne s'échappe pas. Donc voilà, c'est une nouvelle règle. Important de le préciser. Donc voilà. C'est tout pour ce sac Iron Man. On vient de découvrir dans les publicités qu'en fait, ils ont créé les bijoux Iron Man. Donc voilà, des bijoux, des bagues, des bracelets, des pendentifs. Il y a tout ce que vous voulez. Des broches. Et, on a quand même un bracelet et une bague Iron Man qui valent 2300$. Donc voilà, si jamais vous avez 2300$ et que vous voulez une belle bague. Eh bien, vous savez où vous pouvez l'acheter maintenant.